Et hier on a visité avec Jean-Seb le musée des images. Et bien moi je vous emmène à l'imagerie d'Epinal. C'est le dernier atelier de ce type en France, mieux encore Laurent, en Europe. Alors on est très loin de l'univers des ordinateurs, des imprimantes. Les artisans travaillent avec les techniques d'autrefois. Après ce reportage, vous saurez tout sur la création d'une image d'Epinal. Regardez. Des images finement dessinées de renommée mondiale. Des machines authentiques surgissant des temps anciens. Et des artisans travaillant comme autrefois. En pénétrant dans ce vieil atelier spinalien, on est tout de suite embarqué quelques siècles en arrière. Un lieu unique, puisque nous avons affaire à la dernière imagerie, non pas de France, mais d'Europe. Détenteurs du secret de fabrication de l'estampe d'Epinal, ces hommes et femmes ont également à leur disposition un trésor capable de les inspirer pour imaginer de futures créations. Un sanctuaire de papier, où reposent des milliers de parchemins. Il y a un côté totalement mystique, en fait, quand on vient ici. Et moi, je pense bien souvent aux personnes qui ont travaillé là, il y a plus d'un siècle, qui ont classé ces images, qui ont rangé ces images, qui les ont imprimées, qui leur ont donné vie. Donc on est un petit peu privilégiées dans un endroit magique, où on a plein de feuilles de papier autour de nous, mais ce sont des planches rares. Fabienne se passionne pour ces images, qui autrefois servaient à diffuser les nouvelles au plus grand nombre. Elle s'intéresse plus particulièrement au savoir-faire exceptionnel qu'elle met en jeu. Tout commence au pied de cette splendide mécanique, vieille de 600 ans. Classée monument historique, cette presse Gutenberg est en parfait état de marche. Le principe de fonctionnement, une plaque en bois, ou plus robuste, en métal, sur laquelle a été gravé un motif permettant de reproduire à l'infini des images de ce chat beauté. Donc on va déposer l'encre de façon uniforme sur notre stéréotype, pour avoir une belle impression d'image. On referme le plateau. Sous une pression de 500 kg, la plaque lithographique et la feuille de papier ne font plus qu'une. A l'instar d'une décalcomanie, la page vierge est alors tatouée impeccablement. Là, on obtient notre image imprimée en noir. C'est la première étape pour imprimer une image, avant de passer à la colorisation. Si l'impression noir et blanc repose sur une technique relativement simple, il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de donner de la couleur au chat. Comment opérer ? À la main ? Impossible. Autrefois, les images populaires étaient produites en série et à moindre coût. Il fallut ruser. La solution ? Travailler à l'aide de pochoirs. Ainsi, on peut successivement appliquer du rouge, du bleu et du jaune sur les différentes parties du personnage. Cette jeune artisane a pour mission de confectionner des pochoirs. Pour cela, elle utilise cette machine étonnante que l'on surnomme la pédalette. Donc là, l'âme est fixée avec un système de ressort qui va lui actionner la fine lame de scie au rythme de mes jambes. Et après, je vais guider le pochoir avec les mains pour suivre au plus juste le trait du dessin. En pédalant, Charlène active la scie pour découper des trous dans la pièce. La jeune femme progresse sans difficulté, pourtant la tâche est rude. Précision, dextérité et concentration sont les maîtres mots pour obtenir un résultat parfait. Sans parler de la patience, compte tenu du nombre de couleurs désirées. On dit une grosse moyenne de trois quarts d'heure de temps de découpe par pochoir. Donc là, il y a six couleurs, donc il faudra six fois trois quarts d'heure pour le chaboter. Notre pochoir rouge étant terminé, Charlène peut passer le relais à Françoise, la doyenne de l'atelier. Elle va pouvoir appliquer la dernière couleur à cette image. Mais avant, elle doit s'assurer que sa peinture ne glissera pas malencontreusement partout sur le papier. Et pour cela, elle a une astuce plutôt originale. Par mesure de précaution, un petit peu de gras de l'art à l'envers du pochoir. Parce que les couleurs fortes, ça a plus tendance à baver. Françoise peut désormais réaliser sa mission sans crainte de saboter son ouvrage. Ici, je mets de la gouache sur la pierre. J'en apprenne les poils de la brosse, qu'on appelle pochon aussi. Et ensuite, je vais passer la couleur à travers les découpes du pochoir, avec un geste rotatif, que la couleur soit bien étalée partout. Voilà, mon chaboté est terminé. Dans sa vie, Françoise a mis en couleur des milliers d'estampes. Pourtant, sa passion pour son métier est demeurée intacte depuis ses débuts. De mettre toutes les couleurs les unes après les autres, c'est vraiment un plaisir, parce que c'est vraiment mon premier travail que j'ai fait ici. Et ça a fait 41 ans, au mois de juillet, que je suis là. Et l'imagerie a de beaux jours devant elle, car elle attire également des amateurs de techniques anciennes. Gilles est fasciné par les pierres lithographiques. Et dès qu'il le peut, il vient tirer quelques exemplaires de ses images préférées, à partir de modèles finement gravés dans la roche. Celle-là est parfaite. Bon ancrage. Très belle image. C'est que du bonheur, moi, de revenir là, pour refaire vivre des pierres qui ont plus d'un siècle. C'est magique. Je reviens toujours au même mot, magique. Et la magie pour Gilles, ça passe aussi par la transmission de son savoir aux jeunes générations. L'assurance de préserver intact ce savoir-faire made in Epinal. C'est beau, hein, Laurent ? C'est extraordinaire. C'est magique. Le travail, là, c'est un artisanat à l'excellence. C'est exceptionnel, ce reportage. Et depuis 1850, l'imagerie d'Epinal utilise la technique comme technique d'impression à la lithographie. Et regardez, c'est à partir de ces pierres que vous avez pu voir dans le reportage. Et ces pierres, elles sont classées au monument historique. Ils ont fait une entorse à leur règlement parce que normalement, on ne les sort pas. Et là, pour nous, ils ont en sorti une. C'est vrai qu'elles sont accompagnées. Il y a du monde autour, je peux vous dire. Et c'est quoi comme type de pierre ? Alors, c'est du calcaire qui provient soit de Bavière, soit des Cévennes. Et alors, regardez, l'école buissonnière. Ça vous parle, ça ? Alors, regardez, c'est à l'envers parce que la gravure est à l'envers. Et l'impression sera, bien évidemment, à l'endroit. Et mieux encore, on a eu cette chance de pouvoir filmer leur cave aux pierres. C'est là où ils gardent précieusement 6 000, regardez, 6 000 pierres lithographiques classées tous monuments historiques. Et l'avantage de la pierre, contrairement justement aux gravures sur bois, c'est que ça ne s'altère pas aussi vite. Et surtout, on peut dessiner directement sur la pierre. Et on obtient plus de détails par le dessin que par la gravure. Et regardez, on va vous montrer comment est-ce qu'on prépare notre pierre. D'abord, on la ponce et on la lave avec du sable et de l'eau pour la rendre aussi lisse qu'une feuille. Ensuite, on va dessiner avec une encre grasse. Alors, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Alors, à l'aide d'un crayon, d'un pinceau ou d'une plume, on va mettre un fixateur sur le dessin pour qu'il soit figé dans la pierre. Et on va déposer sur la pierre de l'eau. On va juste la déposer uniquement sur les parties blanches, car l'eau va être repoussée par l'encre grasse des traits du dessin. Bien ensuite, regardez l'étape du rouleau imbibé d'encre que l'on passe sur la pierre et qui déposera uniquement sur les traits du dessin. Enfin, qui va se déposer uniquement sur les traits du dessin. C'est assez magique ou plutôt chimique. Et c'est la technique de la répulsion des corps gras par l'eau. On met notre feuille, on met une plaque métallique pour la protéger, on la passe sous la presse et on obtient notre dessin. C'est pas magique, ça ? C'est de la belle ouvrage. C'est très beau. Et en plateau, on a deux dessins rapidement. Jean-Ceste, pour te faire plaisir, la bataille des pyramides. Parce que c'est vrai que parmi les archives de l'imagerie d'Epinal, on a toute une partie sur les batailles napoléoniennes. Oui, beaucoup. 21 juillet 1798. Bravo. Campagne d'Egypte. Du nom de ces pyramides. 40 siècles, vous contemple. D'ailleurs, on est partis. Là, tu nous laisses tous les deux sur l'histoire. Avec la technique des pochoirs. Vous avez vu dans le reportage pour colorier le tout. Et ça, on aurait pu l'offrir à Jean-Sébastien. Et c'est toi qui vas le présenter, Laurent. Non, mais j'adore ça. C'est l'illustre famille des gens. Regardez. Jean-quoi ? Jean-Poche. Jean-Poche. Jean-Brasse. Voilà, il y a tout. Ça représente bien le côté satirique. Jean-Fourde. Jean-Bette. Voilà, des images d'Epinal. Jean-Bette. Jean-Bette. J'en peux plus. Et alors, ça n'existe qu'avec le prénom Jean, parce qu'il se prêtait bien au jeu. Donc c'est pour toi, Jean-Sébastien. C'est une sorte de petit cadeau. Voilà. Tu peux faire Laurent. Le rendez-vous. Laurent Carle, Laurent Gina. Laurent Outan. Tout ça, il le ramène à lui. Laurent Outan. Laurent, c'est vrai. On leur proposera l'idée. Non, mais je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir. C'est assez original en plus. Quand on connaît un Jean. Quand on connaît un Jean. Mais écoute, j'en connais un, dis donc. Parce que pour Paul, c'est moins drôle. Ça tombe bien ? Tu remets un talent à ce personnage. Attention, je remets un talent à Claire, qui représente l'imagerie d'Epinal, qui est avec nous. Merci beaucoup, Claire. Un grand bravo aux 17 salariés de cette entreprise. Et vous pouvez la visiter, attention, 3 visites par jour. 10h50, 15h, 16h. Allez-y, c'est magique. Ça vaut vraiment le coup. Oui, allez visiter. On a tout mis sur france3.fr, le Facebook officiel, évidemment. Comme à chaque fois. Voilà, le relais est lancé parce qu'elle est très jeune, Claire. Elle fait partie de cette entreprise. Voilà, c'est une bonne chose.